Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule qui va vous expliquer aujourd'hui quels sont les différents types de phrases. Commençons d'abord par une précision. Attention à ne pas confondre les types de phrases et les formes de phrases. Nous allons aujourd'hui parler des types de phrases. Ces types de phrases sont au nombre de quatre. Il existe des phrases de type déclaratif, on parle de phrases déclaratives, de phrases interrogatives, de phrases injonctives et enfin de phrases exclamatives. Commençons donc par la phrase déclarative. Elle se termine par un point, elle comporte au moins un verbe conjugué et elle sert à donner une information, à apporter des précisions, à affirmer un fait ou au contraire à le nier. Comme on le voit dans l'exemple « je n'aime pas le melon » ou encore « je préfère la pastèque ». La caractéristique la plus évidente de la phrase interrogative est de se terminer bien sûr par un point d'interrogation. La phrase interrogative sert à poser une question. Avez-vous entendu les nouvelles ? Ou encore à la forme négative « ne peux-tu pas marcher plus vite » ? Passons maintenant à la phrase injonctive, que l'on peut appeler également phrase impérative. Sa caractéristique est de comporter un verbe conjugué à l'impératif, ou au subjonctif, ou à l'infinitif. La phrase injonctive sert à donner un conseil ou un ordre. « Fais attention » est un exemple de phrase injonctive avec un verbe à l'impératif. « Qu'il se taise » comporte ici un verbe au subjonctif. Enfin, dans la formule « ne pas cueillir les fleurs », il s'agit d'une phrase injonctive avec un verbe à l'infinitif. Nous avons gardé pour la fin la phrase exclamative, qui est de type un peu particulier. Elle se termine effectivement par un point d'exclamation, et elle va exprimer un sentiment, comme la joie, la tristesse ou la colère. Mais ce type de phrase peut se combiner avec les trois autres types de phrases. On pourra avoir une phrase de type déclaratif-affirmatif « tu as déjà fini », de type interrogatif-exclamatif « es-tu bête » ou encore de type injonctif-exclamatif « tais-toi ». Ce qu'il faut donc retenir à propos des types de phrases, c'est qu'ils sont au nombre de quatre, et qu'on a une phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase injonctive et la phrase exclamative. Et voilà !